Et salut tout le monde, c'est Gwaneuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses, voilà la mise à jour a été bien complète d'aujourd'hui, du moins dans les fichiers du jeu, ça je vous avais prévenu de toute façon que la mise à jour allait sûrement être légère pour ce qui est le jeu, mais très complète pour ce qui est vraiment dans les fichiers, vous allez voir qu'on apprend pas mal de choses cachées, on va aussi parler de la saison 11, voilà qui va faire son début un peu particulier, vous allez voir qui annonce peut-être résultat le changement de beaucoup de choses sur la carte, bref je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer on va parler de deux skins, deux skins qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu, un skin d'alien qui viendra clairement pour l'événement un peu zone 51 qui lui aura lieu ce week-end, voilà il faut savoir que ce week-end normalement beaucoup de gens étaient censés se réunir à la zone 51 pour soi-disant la raid, voilà, donc essayer de forcer l'entrée etc, bon on sait pas encore si ça va se faire mais c'est normalement dans la journée du vin aux Etats-Unis, donc nous ce sera vraiment dans la nuit limite le 21 au soir que ça va se passer, donc voilà dans la nuit du vin aux 21 pour nous, mais voilà en gros c'est à peu près ça l'idée, donc à voir si ça se fait vraiment, ce qui est sûr c'est que je pense dans le shop de la nuit du vin aux 21 etc, on pourrait peut-être voir ce skin arriver, dans la boutique du moins c'est clairement sûr, il vient avec une pioche apparemment, avec justement un petit panneau où il y a écrit believe dessus, donc justement qui est croire en anglais, et dans ce mot trois lettres sont en orange, voilà, donc d'une couleur différente que le texte, c'est le L, le I et le E qui veulent dire lie en anglais, qui veut dire un mensonge, rouge, donc voilà c'est un petit jeu de mots, justement est-ce qu'il faut croire ou est-ce que c'est un mensonge aux aliens, je trouve l'idée très intelligente de la part d'Epic Games, ce qui est sûr c'est que là ça va arriver très bientôt dans la boutique, il y en a un autre skin, un autre skin dont on avait parlé aussi, le skin de la statue Cupidon, voilà ce skin là est très stylé lui aussi, on a deux petits skins très sympas, on a pas leur prix par contre, donc voilà, mais je pense que pour le skin alien ça dépassera pas 1500 V-Bucks, et pour le skin Cupidon, s'il l'aligne sur le masculin ça risque d'être à 2000 V-Bucks en effet, ce qui je trouve est un peu dommage. On avait aussi trouvé dans les filles du jeu apparemment comme quoi une maison alien allait tout simplement remplacer la maison de John Wick qui est vers justement Mosty Palm, c'est faux finalement, voilà ça a été démenti apparemment, la personne s'est trompée, elle a fait un peu son mea culpa, donc apparemment rien de prévu au niveau de la maison de John Wick au final, donc voilà je préférais le dire vu que ça a été update et que peut-être vous avez entendu des news à droite à gauche qu'on voit cette maison aller changer, et au final non. Le pack PS4 est disponible, d'ores et déjà si vous avez du PSN+, vous pouvez le télécharger gratuitement, donc voilà c'est plutôt cool, le pack contient des choses très stylées, le camouflage est le plus stylé je trouve parmi le pack, voilà, clairement il fait un petit bleu etc, très 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 sympathique, donc voilà je vous le recommande fortement d'en profiter si vous en avez la possibilité. Dakota, dans la suite de la dernière mise à jour a découvert que les sorciers avaient des nouvelles variantes, des variantes de feu très stylées aussi, voilà clairement des variantes enflammées qui ont une, vraiment un petit flow je trouve, clairement les skins étaient assez banales, là clairement ça leur rajoute un petit plus, donc je pense que s'ils reviennent dans la boutique, je penserais peut-être à acheter peut-être la version masculine qui je trouvais la plus stylée des deux, clairement, mais voilà en tout cas c'est bon à savoir, maintenant elles ont des variantes, de toute façon Epic Games avait prévenu qu'ils allaient ajouter des variantes à pas mal de skins, au fur et à mesure que ça prenait juste du temps, et en effet ils le font vraiment de plus en plus au fur et à mesure, donc ça fait plaisir. Comme je vous le disais avec la mise à jour d'aujourd'hui, voilà, énormément de choses ont changé, en effet dans les fiches du jeu on a pu détecter l'arrivée d'un événement Fortnite X Batman, donc non vous ne rêvez pas, bien sûr on parle de la fameuse chauve-souris de DC, ça me fait très plaisir parce que c'est quand même un personnage de DC assez emblématique, honnêtement la ville de Titel va totalement changer, est passée en mode Gotham City, je vous montre une apparence maintenant d'à quoi va ressembler Titel justement, donc voilà vous voyez qu'elle est vraiment très stylée, alors là on peut voir un bâtiment avec un sorte de faisceau jaune, voilà tout en bas, c'est en fait ce bâtiment là, voilà, très très stylé avec le signe de Batman dans le ciel et tout, on peut voir justement que c'est détruit, alors c'est pas détruit pour rien, car apparemment, bah, qui dit Batman dit Joker, et qui dit Joker dit explosif et un peu des pranks, donc voilà, tout simplement, le Joker aura posé une bombe comme on peut le voir, et cette fameuse bombe aura explosé la partie du bâtiment, je trouve ça vraiment stylé, clairement, là les pigames font très fort, on va pas se cacher que ce fameux justement partenariat est pour la sortie du film Joker, je pense, voilà, qui sort très bientôt si je me trompe pas, un film très attendu et qui ma foi m'a l'air vraiment extraordinaire, le jeu d'acteur du Joker a l'air assez insane dessus, mais voilà, apparemment on aura aussi donc bien évidemment un skin Batman, on a pu trouver dans les fichiers du jeu une cape, voilà, cette cape-là, clairement, on voit qu'elle appartient pas à n'importe qui, hein, donc voilà, un skin Batman est peut-être au programme, du moins ce qui est sûr, c'est qu'on pourra avoir un accessoire de dos de cape, on a aussi trouvé plein plein de choses, plein de défis, voilà, un défi qui nous donne un petit planeur gratuit, une icône, un spray, et d'autres choses aussi qui restent secrètes, donc on a pas encore spécialement d'infos, on sait aussi qu'on débloquera des étoiles de passe de combat ou de l'XP si vous êtes déjà pas liécent, mais voilà, donc ça peut aider certaines personnes qui ont du mal encore avec les paliers, en tout cas la ville m'a l'air super, j'espère qu'elle aura pas de zone de faille comme Tilted Town, voilà, honnêtement ça me ferait assez chier, après, bon, si malheureusement on ne peut rien y casser, etc., c'est la vie, mais vu la tête de la map, j'espère vraiment qu'on pourra éditer autre, parce que là je pense que ça va être un autre délire. Il faut savoir aussi que tous les items auront une rareté spécifique, hein, voilà, on peut le voir avec ce planeur-là, on le voit qu'il a un bleu assez foncé, désaturé même un peu, voilà, un sort de bleu vraiment nuit, et il porte le tag DC, donc voilà, pour DC Comics, qui est tout simplement l'équivalent de Marvel, mais pour d'autres super-héros, hein, voilà, ceux qui ne savent pas, ils n'en ont jamais entendu parler, j'ai fait vraiment du en gros, là. Il y aura sûrement aussi un mode de jeu, un mode de jeu, on a pu trouver des grappins mythiques, voilà, ainsi qu'un petit boomerang chauve-souris, voilà, les petites sortes de shuriken chauve-souris, très connues de Batman qui explodent, donc voilà, déjà, ces choses-là font un peu penser aux items Avengers, donc voilà, je pense que peut-être qu'on pourra avoir un mode de jeu dans lequel on est contre, peut-être, l'armée du Joker, voilà, qui est au programme dans ce dernier film, si je ne me trompe pas, voilà, et aussi avec d'autres choses. On sait aussi que ça commence demain dans l'Epic Game Store, des promotions autour des jeux Batman auront lieu jusqu'au 26 octobre, donc voilà, ça commence demain le 19, donc vu qu'on sait aussi que demain à 15h, c'est un peu la journée de la mise à jour des défis, on peut attendre l'arrivée de cet événement à partir de demain, 15h, voilà, donc ça aussi c'est la petite chose qu'il faut savoir, sinon c'est possible qu'au moment où vous voyez la vidéo, c'est déjà lancé, peut-être qu'ils l'auront lancé à 15h, sauf que là, moi, bien évidemment, je fais la vidéo avant 15h, vu que si vous la voyez vers 16h, enfin bref, voilà, c'est la logique, mais bon, attendez-vous à l'événement qui arrive vraiment avant le week-end, quoi. Plusieurs skins aussi ont été trouvés, on sait qu'il y aura le skin de Batman, mais apparemment, un skin féminin et masculin en plus ont été trouvés, donc féminin, je sais pas, peut-être justement, bah, la version féminine de Batman, je suis pas non plus un grand connaisseur de l'univers Batman, donc voilà, je ne saurais vous dire quel skin féminin cela pourrait être, par contre, je connais bien l'univers du Joker et tout, les trucs comme ça, donc en autre skin masculin, vu qu'il y en a un autre, je dirais peut-être le Joker, sans trop m'avancer, peut-être Robin, hein, va savoir, quand même, c'est quand même l'acolyte de Batman, mais si c'est en rapport avec le film Joker, bah, je pense plus Joker, si par contre, c'est en rapport avec Batman, bah, là, je pense vraiment peut-être à Robin, tout dépend de comment ils se situent un peu leur événement, et sinon, pour le skin féminin, si c'est en rapport avec le Joker, bah, pourquoi pas Arlette Quinn, hein, voilà, clairement, un personnage très important aussi de cet univers, donc voilà, là, maintenant, ça laisse place un peu aux théories, mais attendez-vous à 3 skins, 2 masculins et 1 féminin. Maintenant, on va parler simplement de cette fin de saison qui est très particulière, pourquoi elle est particulière ? C'est que, comme vous pouvez le voir, dans les menus, on a un petit compteur qui indique, justement, la fin de la saison, et on a pu avoir la confirmation partout, vraiment, des gens sont allés demander à Epic Games que la saison se termine le 6 octobre. Donc, on sait qu'elle se termine le 6 octobre à 8h PM, voilà, ce qui fait à peu près 19h chez nous, voire même 20h quasiment, et là, vous allez me dire, bah, attends, mais pourquoi la saison termine le dimanche 6 octobre à 20h ? Et c'est là où, justement, je vais vous expliquer 2-3 choses. Tout d'abord, il faut savoir que c'est vraiment partout, que vous calculiez vous-même les jours avec le pass de combat, vous tomberez sur le 6 octobre, etc. Si vous, comment ça s'appelle ? Si vous regardez sur le site, c'est marqué 6 octobre, si vous allez dans la FAQ, c'est marqué 6 octobre, donc, apparemment, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Le problème, c'est que, depuis la saison 2 jusqu'à la saison X, juste au début de la saison X, on a toujours eu les mises à jour de saison 1 jeudi. Donc, vraiment, c'était le jeudi 14 décembre pour la saison 2, bref, il y a une chronologie de toutes les mises à jour, et c'est tout le temps tombé un jeudi. Donc là, c'est étonnant que ça ne tombe pas un jeudi. Et la seule raison pour laquelle que ça pourrait tomber un dimanche à 20h, c'est qu'il y ait quelque chose de spécifique. En effet, les seules choses qui se passent le dimanche à 20h, heure française, c'est les événements. Donc, il se pourrait que cette saison, pour la toute première fois, on ait l'événement, et juste après, coupure des serveurs, début saison 11. Qu'en gros, l'événement, soit directement le trailer pour la saison 11, l'arrivée dans la saison 11, et que bien évidemment, après un arrêt de 1 à 2h, voilà, des serveurs, bam, on puisse tout de suite se reconnecter, et aller dans la saison 11. Alors, ce serait totalement incroyable, parce qu'il faut savoir qu'il ne se passe rien à 8h le dimanche. D'habitude, les seules choses qui mettent le 8h à dimanche, c'était les événements, mais sinon, le shop, c'est à 2h. Le shop, c'est à 2h. Les mises à jour, c'est soit tôt le matin, soit vers 14h. Pareil pour les changements autour de la carte, vers 15h pour les défis, etc. Il ne se passe vraiment rien à cette heure-là. Donc, c'est incroyable de se dire que peut-être, le dimanche 6 octobre, juste à la suite de l'événement, de la dernière saison qui aura lieu au résultat, le tout dernier jour de la saison, on aura directement la saison 11. Cela veut dire aussi beaucoup de choses, peut-être un changement total de la carte, en mode, on voit la map, là, je vais faire un peu un truc catastrophique. En gros, en mode, la map explose entièrement, il n'y a rien qui indique ça, je préfère, voilà, c'est juste pour mettre en explication ce qui peut se passer. Toute la map explose, boum, coupure des serveurs, hop, le jeu se relance, bam, on a une nouvelle map. Ça pourrait arriver, c'est ça qui est assez fou de se dire. Donc, je suis vraiment très, très hype de voir ce que Fortnite nous réserve. Mais rien que se dire ça, que Fortnite va faire la mise à jour juste à la suite d'un événement, parce que clairement, pour qu'il la fasse à 8h du soir, alors que d'habitude, c'est tout le temps les jeudis, ça veut clairement dire qu'ils vont le faire à la suite d'un événement. Donc, honnêtement, je suis vraiment hype de voir ce que Fortnite nous réserve. Je pense que là, ils vont faire des choses en grand pour cette saison 10. Ils en ont besoin, clairement, je pense. Voilà, beaucoup de gens se demandent ce que font Fortnite à l'heure actuelle, mais moi, je me le demande. Je ne comprends pas trop pourquoi ils restent un peu endormis, comme ça. Mais, apparemment, donc, quelque chose de gros se prépare pour cette fin de saison. Et ça me fait très plaisir, honnêtement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de gros trucs sur Fortnite. On commence un peu à se lasser. Donc, ça fait plaisir de voir que Fortnite va taper un grand coup sur la table. J'espère vraiment qu'ils vont faire des choses bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi m'aider avec le code créateur DGACKBY9 dans votre boutique. Maintenant, cela marche en plus avec, justement, les starter packs, etc. Donc, n'oubliez pas quand vous achetez un pack de skins avec de l'argent réel dans la boutique. Ça m'aide aussi énormément. Et pour Borderland aussi, merci à tous ceux qui ont pensé. Merci à tous d'être encore présents et sur ce, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Damn!